La scène se passe au paradis terrestre. A Madrias, l'arrière-grand-mère des guenons sinocéphales, gambadait un jour jeune et libre sur les pelouses. Il faisait un temps radieux, la vie lui semblait belle et les noix délicieuses. Tous les arbres jusqu'aux plus petites branches lui étaient familiers. Soudain, elle vit dans un coin, par terre, un beau bouquet de fleurs rouges et violettes, de larges fleurs douces et veloutées. Elle eut l'idée malencontreuse d'en faire un tabouret ou un coussin et de s'asseoir dessus pour se reposer de ses pirouettes. C'était la seule chose qu'il ne fallait pas faire, car ce bouquet avait été déposé là dans une aimable intention par le bon Dieu. Alors celui-ci arriva sur elle tout en colère. Il la saisit, la fouetta et pour la punir d'avoir abîmé son bouquet, il lui arracha deux touffes de poils, une à droite, l'autre à gauche, à l'endroit que l'on n'ose pas nommer. A Madrias hurlait de douleur et criait son innocence. Elle ne savait pas que ces fleurs étaient destinées à Madame Ève. Hélas, la punition était encore plus sévère qu'elle ne croyait, car la fleur rouge et violette était dessinée en couleur sur la peau nue de l'endroit en question. Indélébile ! La guenon, pleine de honte, alla se cacher et ne voulut plus recevoir ses amis qu'assises. Mais comment on s'habitue à tout ? Elle finit par ne plus y penser et reprit ses gambades. Quelques années plus tard, elle mit au monde des petits singes marqués au même endroit de la fleur rouge et violette. Voici comment la race des Amadrias, au postérieur célèbre, fut punie de la faute originelle de la première et imprudente guenon. Sous-titrage Société Radio-Canada